Colette Capdeviel, bonjour. Vous êtes députée socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Et si on vous a invité, c'est parce que dans le projet de loi qui est débattu en ce moment à l'Assemblée, il y a beaucoup, beaucoup de propositions. La vôtre concerne plus particulièrement les prisons. Vous voulez faciliter les libérations de prisonniers en cas de surpopulation carcérale. Ça consiste en quoi ? Parce que la surpopulation carcérale, elle existe déjà. Je crois qu'on est à 117 détenus en moyenne pour 100 places. On fait quoi ? On ouvre les portes et on les laisse sortir ? Alors, merci de m'avoir invité. C'est une des dispositions de ce texte. En fait, rien de nouveau puisque je n'ai fait que reprendre un texte voté déjà à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un examen précédent. C'était un texte d'adaptation aux droits de l'Union européenne porté par Dominique Rimbaud, l'actuel président de la Commission des lois, qui s'inspire de ce qui se fait ailleurs en Europe. À savoir que dans le cadre de l'appréciation de la peine, dans le cadre de l'examen surtout de l'application de la peine, parce qu'à un moment donné, le juge d'application des peines doit prendre une décision, tous les détenus finissent un jour par sortir de prison. Et donc, comment aménager la peine et quels critères prendre en compte ? Alors, vous parlez effectivement de libération pour essayer d'enlever un peu cette pression qui existe dans les cellules. Ça s'adresse, précisons-le quand même aux auditeurs d'RMC, uniquement aux fins de peine ? Évidemment. Évidemment. C'est comment aménager au mieux la fin de peine, comment individualiser la sortie de peine pour éviter les sorties sèches. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait beaucoup de récidives dans ce qu'on appelle les sorties sèches, c'est-à-dire les sorties de prison qui ne font pas l'objet d'aménagement. Nous nous sommes rendus compte que lorsqu'il y avait un aménagement, ce qui est difficile pour la personne qui est détenue, c'est-à-dire trouver un travail, faire une formation, avoir une adresse, répondre auprès des services de police ou de gendarmerie plusieurs fois par semaine, indemniser la victime, c'est très important aussi. C'était bien plus compliqué que de finir finalement sa peine en prison en attendant de sortir un jour. Il y a certains députés malgré tout, à droite notamment, qui pensent que ça équivaut à faire une remise de peine. Et les remises de peine, en général, c'est pour bonne conduite. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, mais ils sont de parfaite mauvaise foi, parce qu'en fait c'est un des éléments pris en compte par les magistrats, que ce soit dans la loi ou pas, finalement peu importe. Magistrats qui ne sont pas tous d'accord non plus avec vous. Bien sûr, mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous souhaitons à gauche, c'est laisser les juges juger, les laisser libres de prendre les décisions, parce qu'aucun homme ne ressemble à un autre et aucune situation pénale ne ressemble à une autre. Mais vous dites juger, quand on a été jugé et qu'on écope d'une peine de prison de, je ne sais pas, 10 ans, si on sort avant parce que, tout simplement, la prison est trop chargée, on ne va pas au bout de sa peine, on ne paye pas totalement sa dette à la société. Mais c'est la droite, dans le cadre de la réforme pénitentiaire, Madame Dati, qui avait prévu que l'on puisse aménager toutes les peines jusqu'à deux ans d'emprisonnement ferme. Donc la droite est bien malvenue aujourd'hui de nous donner des leçons à ce sujet. Nous, ce que nous souhaitons, c'est éviter la récidive, lutter contre la récidive et individualiser les peines. Ça marche ailleurs ? Ça marche ailleurs. Bien sûr, en Hollande, très précisément, un juge n'incarcère pas s'il n'y a pas de place en prison. C'est important, les conditions de détention. Ça conditionne aussi la sortie. On est sur un projet de loi terrorisme. Vous savez quand même qu'il y a beaucoup de radicalisation en prison. Donc ce qui se passe à l'intérieur de la prison, c'est important. Vous savez, la prison, c'est fait pour améliorer les gens. On ne veut pas... La prison, moi, je veux qu'elle... C'est pas forcément ce qui se passe, d'améliorer les gens en prison. Et moi, je veux qu'elle soit utile. Je veux qu'elle soit utile. Et pour qu'elle soit utile, il faut l'aménager. Il faut l'aménager. La peine de prison, aujourd'hui, il faut qu'elle puisse être aménagée. Oui, il faut que, pendant cette période d'incarcération, on puisse faire un projet de sortie. Oui, il faut préparer le détenu à une autre vie, bien évidemment. Et ce travail-là, il est compliqué, je vous l'accorde. Vous la maintenez, cette proposition, aujourd'hui ? Alors, on va la reprendre, je pense. On va la reprendre parce que, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un texte qui tienne la route. Nous l'avions déjà introduit dans le texte au mois d'août 2015. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré, estimant que c'était un cavalier. Moi, j'entends quand on peut me dire que ça peut présenter un risque d'inconstitutionnalité sur la question de l'égalité territoriale. Je l'entends, donc on va en discuter aujourd'hui. Pour moi, ce qui est important, c'est que le débat avance sur ce sujet. Et le débat va avoir lieu aujourd'hui à l'Assemblée. Merci beaucoup, Colette Capdevial.